Bonjour, je me présente, je m'appelle Catherine Lafertin. Et moi, Annabelle Arpin. Nous sommes toutes les deux finissantes au doctorat en médecine de l'Université de Sherbrooke. L'an dernier, Anna et moi avons été profondément touchées par les témoignages de notre communauté médicale et de notre entourage, qui ont tous été, à divers degrés, touchées par la pandémie de la COVID-19. Catherine et moi, à ce moment-là, on voulait essayer de pallier les conséquences négatives de la pandémie sur notre système de santé, en ayant recherché aussi les éléments positifs qu'on a retirés de cette pandémie-là, soit les moments attablés avec notre famille et aussi tous les personnes qui ont essayé de nouvelles recettes, comme le fameux pain blanc à Ricardo. De notre vision commune est né cuistot le temps d'une pandémie, soit notre livre de recettes rassemblant les recettes coup de cœur de plus de 100 personnalités à travers le Québec qui ont su perfectionner, durant le confinement, leurs habiletés culinaires. Que ce soit leur comfort food, ça va bien aller, leur rapido presto du couvre-feu ou leur take-out favori recréé. Tous nos participants ont su nous présenter une variété de plats qui varient beaucoup en difficulté. Vraiment, c'est pratique pour deux filles comme nous qui se commandent un sein de tube une fois par semaine, mettons qu'on n'a pas de plat de nos parents. Ce projet n'aurait pas pu naître sans l'expertise de nos précieux collaborateurs. Annie, notre photographe, jamais je ne serais assez reconnaissante de cette rencontre lors de ce photoshoot de Wigster, lors duquel, du haut de tes talons hauts, en bateau, tu nous avais fourni les photos les plus incroyables. Merci pour ta bonté, ta joie de vivre et ton enthousiasme constant tout au long du projet. Ève, Isabelle et Catherine de l'équipe d'Annie, un énorme merci. On sait qu'organiser une centaine de séances photo comme ça, c'est vraiment pas facile, aussi avec l'horaire très chargé de nos participants. Donc, ça n'a pas dû être facile du tout. Puis aussi d'étalonner toutes nos photos. Si vous voyez que les chiens sont tous beaux dans le livre, vous savez pourquoi. Exactement. Catherine, merci tellement de m'avoir bronzée pour pallier mon teint gris de stagiaire en médecine. Très, très appréciée. Aussi, on ne peut pas passer sous silence, Tricia, notre incroyable personne ressource à la Fondation du CHU. Tricia, merci pour ton enthousiasme, toi aussi, tout au long du projet. Sincèrement, ce fut un plaisir pour Annabelle et pour moi de travailler avec toi. Puis pour finir, Marc-Pierre, ma bonne amie. Dès qu'on était à la recherche d'une graphiste, j'ai su qu'on avait besoin de toi. Tu as vraiment été une graphiste très talentueuse, à l'écoute et ouverte d'esprit. Puis c'est comme ça que tu as réussi à même combler nos attentes. Qu'était quelque chose. Donc, un énorme merci. Puis sincèrement, je n'ai aucune inquiétude pour la suite. Tu es vraiment exceptionnel. À ce jour, plus de 165 000 $ ont été amancés au profit de la Fondation du CHU. Et tout ça grâce à la création de notre merveilleux livre « Cuisto, le temps d'une pandémie ». Aidez-nous à amasser plus en achetant notre livre dans les différents points de vente. Donc, sincèrement, on peut vendre tous nos livres, on va en recommander d'autres. Le temps que vous en demandez, on va en imprimer. Exact. Et c'est faire d'une pierre deux coups. Parce que d'un côté, vous contribuez à une cause incroyable. Mais aussi, vous planiquez vos cadeaux de Noël à l'avance. Donc, c'est un merveilleux combo. Maintenant, on avait la Fondation du CHU et Annick voulaient dire un petit mot. Puis Marie-Pierre, malheureusement, n'a pas pu être là. Donc, voici le petit mot qu'il allait vous dire. Alors, bonjour. Je me présente Jean-François Bérubé, président du conseil d'administration de la Fondation du CHU. Je suis Martin Clermont, directeur général de la Fondation du CHU. Je voulais juste vous dire, en fait, un petit mot pour vous remercier tous, tous les contributeurs du projet Puistot le temps d'une pandémie. C'est un projet qui a été super bien accueilli à la Fondation. Je suis très heureux que ça arrive, que ça soit piloté par deux jeunes femmes, Annabelle et Catherine, étudiantes en médecine en plus. Donc, c'est un projet qui était tout à fait opportun dans son timing parce qu'on avait plus de difficultés à mobiliser des jeunes dans la collecte de fond. Et c'était aussi opportun dans le sens où on était en pandémie, donc on était chez nous, confinés, on cuisinait plus. Donc, voilà. Ça a donné d'excellents résultats. Alors, au nom du conseil d'administration et en mon nom personnel, j'aimerais prendre le temps de remercier Mme Catherine Laferté, Mme Annabelle Harpin, cofondatrice du projet Livre-Custo, qui est un grand succès, Mme Annie Paquin et son équipe pour la photo, qui ont fait un travail exceptionnel, ainsi que Mme Marie-Pierre Bilodeau pour le graphisme, pour le graphisme de tout ce beau livre. Et évidemment, plus de 104 participants et donateurs qui ont permis le grand succès. Et évidemment, tous les commerçants qui se sont offerts pour la distribution et la vente du livre. Alors, à tout le monde, un gros merci. Merci beaucoup. Christophe, le temps d'une pandémie, pour moi, un super projet que j'ai embarqué dès le départ, suite à la demande de Catherine, parce que, et de un, parce que Catherine et Annabelle sont des personnes extrêmement stimulantes et à qui c'est difficile de dire non. Et ensuite, parce que l'an dernière année, ma mère a eu le cancer, donc j'ai eu recours, durant la pandémie, au service du CHU et de ces merveilleux médecins. Et c'est grâce à elle qu'elle est encore là aujourd'hui. C'est grâce, en fait, à tous les médecins, puis à l'hôpital, puis aux bons soins qu'elle a reçus, que je peux encore profiter de ma mère maintenant. Donc, pour moi, de donner cette contribution-là, qui était au niveau des photographies, avec toute mon équipe, c'était la moindre des choses. Et de travailler en collaboration avec, comme je le mentionnais, avec Catherine, avec Annabelle, mais aussi avec Marie-Pierre, qui a fait un travail de feu au niveau du graphisme, ça a été un immense plaisir. Et finalement, mais non le moindre, les rencontres que j'ai faites de personnes tellement passionnantes, les cuistots, vous êtes hot, vous êtes hot. J'ai découvert des personnalités qui vont rester mes amies pour le restant de ma vie. J'ai découvert des personnes qui savaient cuisiner, puis d'autres moins. Puis, vous m'avez apporté énormément de bonheur. À chaque fois que je rentrais dans votre maison, vous m'avez accueillie à votre sourire, votre dynamisme, votre joie de vivre. C'était du gros, gros, gros bonbon. Bon, merci sincèrement d'avoir embarqué en si grand nombre. Et je voudrais aussi prendre une chance, puis à l'avance, vous remercier pour tous les livres que vous allez vous procurer, parce que vous allez faire une différence à la Fondation du CHU. Vous allez faire une différence au CHU. Vous allez faire une différence pour tous les patients qui ont besoin d'avoir ces sous-là. Puis en même temps, vous allez avoir du fun à cuisiner des bons petits plats. Donc, merci beaucoup. Merci pour tout. Sincèrement, j'ai eu un quatre mois de rêve à vous rencontrer, puis à travailler avec vous, puis à rentrer dans vos maisons. Puis j'espère pouvoir vous croiser bientôt. À bientôt. À vous tous, chers cuistots. Mille merci de nous avoir accueillis dans la chaleur de vos cuisines et d'avoir participé à la réalisation de notre livre. Au nom de tous ceux qui bénéficieront des retombées de ce projet, nous vous remercions sincèrement du plus profond du cœur. Pour vrai, votre participation, c'est, oui, un généreux don, mais aussi ça l'impliquait de votre temps. Vous avez remis une recette, vous avez participé aux séances photo. Donc, on sait que vous êtes des personnes très occupées. Donc, c'est vraiment, vraiment apprécié. Puis sans votre participation, on n'avait tout simplement pas de livre. Donc, un énorme merci. Exact. C'est un projet rassembleur et on est tellement choyé d'avoir eu des personnalités incroyables pour nous accompagner dans tout ça. On ne peut aussi pas passer sous silence nos proches. Je tiens personnellement à remercier ma famille, mes amis, de toujours me soutenir et de croire en mes folies. Sincèrement, je vous aime tellement. Merci, merci, merci. Merci d'être là pour moi. Et merci aussi à toute ma famille. Je pense que chaque membre de ma famille a été impliqué de près ou de loin dans ce projet-là. Puis toutes les demandes que j'avais, je le savais, c'est d'emblée que vous alliez accepter de les faire. Donc, un gros merci. Donc, cheers, chers cuistots. Et on espère sincèrement pouvoir vous serrer tous, chacun et chacune, dans nos bras éventuellement. À bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...